Je m'appelle Philippe Barbeau, je suis journaliste depuis assez longtemps, 40 ans pour être tout à fait précis, journaliste musical et non pas critique. Et donc j'ai eu l'audace de publier un bouquin qui raconte une trentaine de rencontres avec des artistes de légende, c'est-à-dire ils ont tous plus de 50 ans on va dire, plus de 60 ans même, que j'ai essayé de, ce ne sont pas des interviews compilées, ce sont plutôt des récits, j'ai essayé de faire ça sous forme de nouvelles en me mettant moi en scène, ce que je ne fais jamais, ce qui est en principe n'est pas le rôle du journaliste, qu'on s'efface derrière son sujet. Là je suis à égalité avec les gens que j'interviewe et les histoires que je raconte. En fait c'est un recueil de récits plus que d'interviews. Ça s'appelle, bon titre en français, Backstage. Au Québec ils disent Backstage. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Je me le demande encore des fois mais en fait c'est parce que j'aimais bien raconter lors des dîners entre copains, j'aimais bien raconter ce qui s'était passé quand j'avais rencontré Brassens ou Jacques Hichelin ou Lou Reed et donc à chaque fois on me disait invariablement, pourquoi tu n'écris pas un bouquin ? Pourquoi pas écrire un bouquin ? Parce que les péripéties des interviews je ne les racontais pas dans les articles. Je me contentais de reproduire les propos des gens interviewés. Et puis un jour je me suis dit, bah oui pourquoi pas. Pourquoi j'ai fait ce métier de journaliste musical et non pas de critique ? C'est uniquement parce que j'avais envie de rencontrer les gens qui étaient derrière la musique que j'aimais. J'avais envie de leur serrer la main, de pouvoir discuter avec eux. Donc le mieux quand on est fan, c'est d'être fan professionnel donc journaliste. Et donc pour moi c'est avant tout des rencontres humaines. Et une de mes plus belles rencontres, il se trouve que c'était la première, c'était avec Georges Brassens, pas n'importe qui, à la fin des années 70. J'étais jeune journaliste, je crois même que c'est ma première véritable interview. Trois heures, j'étais venu pour une dizaine de minutes pour parler avec Georges Brassens à propos d'un mini scandale qu'il avait fait à l'ORTF, à la télévision, en chantant Fernande Je bande, je bande à une heure de grande écoute. Donc ça avait fait scandale. Donc j'allais l'interviewer pour ça, sur ce prétexte assez futile. Et puis en fait, on est resté trois heures à peu près, il m'a raconté plein de choses qu'il adorait, Elvis Presley par exemple, il m'a chanté du Claude François. Et donc je suis sorti de là, assez ému et bouleversé, en me disant c'est ma première interview et c'est ma dernière. Bon, il se trouve qu'il y en a eu d'autres après, qui font l'objet du bouquin. Voilà.